Des années après avoir poussé la porte de la maison des secrets, Nadege Lacroix se met en scène dans son premier One Woman Show, sobrement ou ironiquement intitulé Misto Misto Né. Alors Nadege, fiction ou autobiographie ? Hello Nadege ! Bonjour ! Est-ce que tu as fait tous tes cadeaux de Noël ? Pas encore ! Pas encore, bon ça tombe bien, je vais te donner des idées. Regarde-moi cette merveille, sens-moi ça, j'ai pensé à toi. C'est une bougie de la marque Podan, 100% cire de soja. Texture crème fouettée s'il vous plaît, avec une mèche en coton, donc c'est hyper respectueux de l'environnement, il ne s'est pas testé sur les animaux. Et surtout, écoute-moi ce nom, gâteau de l'amour la senteur. Ah j'adore ! Sens-moi cette merveille, il y a plein de paillettes à l'intérieur. Podan, c'est une jeune start-up qui est basée dans le sud de la France, exactement à Bormes-les-Mimosas. Ce sont des bougies bijoux qui sont faites à la main, en famille. Donc faites-vous plaisir, anticipez Noël, Podan m'a offert un mot de passe pour vous. Donc vous pouvez avoir moins 10% de réduction sur vos commandes. Et surtout, soyez très rapide, puisque pour les 30 premiers qui auront dépassé les 80 euros d'achat sur le site www.po-d-anne.com, la marque Podan sera très heureuse, et j'en fais tomber le packaging, de vous offrir une bougie bijoux comme ceci, qui sent, ça sent le propre, je trouve. Moi, j'adore cette odeur, tu sais, du propre chez moi. On ne respire pas trop près à la flamme. Je viens de me cramer les poils du nez. Voilà, ça sent le cochon grillé. Mais c'était mon nez, c'était mon nez. Nadège ! Ça sent très bon, il y a un petit parfum ambiant, très sympathique. Nadège, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, merci. Je fais comme à la maison, je fais comme ça, j'y arrive pas, je ne suis pas décorateur d'intérieur. Ouais, regarde, hop, on va y arriver. Merci, voilà, il suffisait d'avoir des mains de femme, des mains douces et délicates pour ça. Nadège, je suis heureux de te recevoir, pardon, parce qu'on va parler de ton spectacle. Oui ! Et je suis particulièrement heureux qu'on en parle ensemble, parce qu'il y a deux ans, tu m'en avais émis l'envie, tu m'avais dit, je vais faire ce rêve que j'ai depuis que je suis gamine, de créer mon propre One Woman Show, et aujourd'hui, c'est du concret. Tout à fait, ouais. Ça a mis du temps et je ne trouvais pas la personne avec qui le faire. Donc, ça fait à peu près quatre ans que j'avais envie de faire un spectacle, enfin, depuis que je fais du théâtre, en fait. Et je voulais faire mon propre One Woman Show. Et à chaque fois, je n'arrivais pas à trouver la personne qui allait m'aider à le faire, tout en respectant mes idées, mes envies, parce que c'est vraiment mon bébé. Et là, j'ai trouvé quelqu'un, Antoine Molini, que j'adore, qui est génial, qui m'a aidée, qui m'a épaulée tout au long de l'écriture, et là, qui m'aide beaucoup pour la mise en scène du spectacle. Mais ça reste mon spectacle, mes mots, mes vannes, mes conneries, quoi. Alors, ce spectacle, il s'appelle Misto Michtonné. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, et je pense que ma question est légitime, est-ce une fiction, ce spectacle, ou alors est-ce inspiré de la réalité ? Alors, Michto, ça a plein de sens. C'est-à-dire que dans le spectacle, je demande aussi aux gens dans la salle ce qu'est pour eux une Michto. Et vous verrez que ça peut aller de quelque chose à quelque chose de totalement différent. Il y en a qui disent que c'est une femme vénale, d'autres disent que c'est une bimbo, d'autres que c'est une bombe. Donc, ça dépend. Donc, après, la Michto, vous le verrez dans le spectacle, c'est un peu pour moi la femme 2018. Et si on peut regarder dans les clips de rap, il y a des Michtos partout. Même aujourd'hui, il y a des mecs qui sont devenus des Michtos. À un moment donné, j'avais envie de parler de quelque chose d'actuel, de parler de toute la superficialité des réseaux sociaux, de tout ce qu'on a avec Instagram, à toujours vouloir montrer plus, être plus beau, plus grand, plus fort, plus apprêté, plus… Voilà. Et du coup, j'avais envie, justement, de pouvoir, j'aime bien utiliser ce terme-là, mais prendre le temps, de prendre des gens avec moi dans le spectacle qui sont avec moi pendant 1h15 et qui sont obligés d'aller découvrir ce qu'il y a en dessous de la carapace de télé-réalité. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, je fais tout… Enfin, j'ai plein de personnages, des personnages qui sont évolutifs tout au long du spectacle. Et en fait, je pense que si on voit le spectacle de A à Z, dès 1h15, on arrive à enlever énormément de couches et voir vraiment qui il y a à l'intérieur. Et je trouve que c'est la plus belle chose que j'ai faite, en tout cas en comédie, et depuis que j'ai gagné Secrets. N'as-tu pas joué un petit peu de l'image qu'ont pu te donner les haters, tes haters, au cours de ces dernières années ? Ah, bien évidemment. Mais après, on ne va pas se mentir, moi, je suis suisse, donc j'aime le chocolat, les Rolex. Et l'argent. Voilà, c'est écrit sur ma cuisse, « Swiss made like a Rolex ». Donc, à un moment donné, non, je trouve qu'il faut assumer ce qu'on est. Et en fait, moi, j'ai eu, depuis la Villa des Cœurs brisés, j'ai pris un petit peu plus de temps sur moi. C'est-à-dire que je me suis pas mal revisée en question. Je me suis rendue compte que, peut-être aussi un petit peu avec l'âge, mais je me suis rendue compte que j'aspirais à de nouvelles choses. Après, je joue sur tous les clichés, que ce soit le cliché de la nana de téméralité, que ce soit le cliché de la fille à cervelée. J'ai des personnages un petit peu fous. Oui, mais tu n'as pas eu peur d'appeler ce spectacle « Michto, Michtonné » ? De coller, en fait, ton nom, ce qui va tourner sur le web, dans les articles, associé à ce mot que la plupart des personnalités publiques ne souhaitent pas avoir sur le web. En même temps, tout ce qu'on ne souhaite pas avoir sur le web et qu'on a et qu'on prend en pleine gueule tous les jours, c'est la nouvelle génération. C'est comme ça. Et puis, c'est tellement facile de critiquer derrière un ordinateur. Moi, quand je dis « Michto, Michtonné », dans la Villa des Cœurs brisés, par exemple, je me suis mise avec un certain Yoni qui faisait « Très fils à papa », qui faisait ci, qui faisait ça, qui se donnait un genre. Au final, je ne donnerai pas les détails de la fin de notre relation, mais c'est quand même toujours moi qui ai mis la main au portefeuille et c'est lui qui utilisait ma carte de crédit quand on allait dîner. Donc, c'est totalement autobiographique pour certaines choses de ma vie parce que… Donc, tu as été « Michtonné ». Ah, mais souvent, quand on fait de la télé-réalité, on peut être « Michtonné » pour les followers, on peut être « Michtonné » parce qu'on a un rythme de vie, parce qu'on a un style de vie. Il y a plein de gens qui sont intéressés par rapport aux gens de télé-réalité. Et j'avais envie de rigoler de ça, de rigoler de ce changement de rapport avec l'être humain. J'avais envie de rigoler du fait que… Ben, pourquoi ? Si à moi, on vient me chercher mes followers, si on vient me chercher de la notoriété, si on vient me draguer en me disant « Ben, viens, moi, je t'en mets dans le week-end », eh ben, à ce moment-là, j'ai eu envie de prendre le parti, de dire « Ben, tiens, tu sais quoi ? Je vais essayer. » Ouais, je vais essayer. Je vais voir ce que ça fait d'être valorisée, qu'un mec t'emmène dîner, contrairement à avant où c'était moi qui invitais mes mecs à dîner. Tu vois ? Je me suis dit « Ben, tiens, tu sais quoi ? Je vais devenir une Michto. » J'ai fait une transformation Michto, je me suis mis des cheveux, j'ai fait un truc où j'avais envie d'assumer ma part de féminité. Et ma Michto est très féministe. Ça veut dire pourquoi est-ce que nous, on devrait payer la moitié de l'addition au restaurant, alors que nous, on doit aller chez le coiffeur ? On doit acheter une tenue spécialement pour l'occasion, alors que les mecs, eux, en gros, ils ont quand même le même style vestimentaire pour la journée et pour la nuit. Je ne vais pas vous faire les phrases de mon spectacle, parce qu'il y en a qui sont assez « RAC ». Mais en gros, ils ont une tondeuse avec laquelle ils font tout. Ils ne vont pas à l'esthéticienne comme nous. Ils ne font pas les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes frais. Donc, à un moment donné, moi, si un mec veut m'emmener dîner, obligatoirement, il paiera l'addition au restaurant. Je suis comme ça. Je revendique qu'on gagne moins d'argent que les hommes. Je ne vois pas pourquoi. En plus, c'est nous qui paierais le restaurant. Est-ce que tu as déjà été Michto, toi-même ? Michto, non ? Mais Michto, ça dépend ce que c'est. Moi, être une femme qui prend soin de moi et aimer être valorisée par un homme, oui, j'aime ça. Moi, j'ai encore ce rêve de petite fille dans la tête de me dire qu'il y a un prince charmant qui va arriver, peut-être pas avec un cheval blanc, mais avec un jet privé, et qui va venir et qui va me dire « Viens avec moi, je t'emmène dans ma vie, je t'emmène dans un grand château où tu ne verras pas les terres et puis tu seras dans un petit cocon mignon avec moi et je prendrai soin de toi. » Mais je pense que toutes les filles rêvent de ça. On est grandis avec Walt Disney et j'ai envie de ça, oui. Parce que dans une récente interview, tu as répondu « Je ne suis pas une femme vénale, je suis une femme intéressée. Je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas de moyens car je ne veux pas descendre en niveau de vie. » Oui, ça, c'est sûr. Mais dans le sens où... Après, il y a un peu de second degré. Il faut arrêter de toujours prendre tout ce que je dis au sérieux. Mais en fait, déjà, moi, je suis suisse. J'ai des factures suisses. J'ai un niveau de vie suisse. J'aime être avec quelqu'un qui a les mêmes moyens, voire plus. Ensuite de ça, je ne suis pas une femme vénale parce que j'aurais pu rester avec des mecs très cons et très blindés, ce que je n'ai pas fait. J'ai eu des relations avec des mecs qui étaient assez fortunés. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir quelqu'un qui a de la personnalité, quelqu'un qui a de l'ambition. Mais est-ce que ça passe par l'argent ? Non, mais... Est-ce que ça passe par la réussite financière ? Non, la réussite. Moi, j'aime... Enfin, je pourrais être avec quelqu'un, par exemple, qui a monté une structure et la structure vient de se casser la gueule et le mec n'a pas d'argent du tout à ce moment-là. Je pourrais être avec un mec comme ça. Il n'y a pas de problème parce qu'il a cette âme d'entrepreneur, quelqu'un qui a de l'ambition, qui risque, qui prend des risques dans la vie et qui a envie d'avoir des choses, de posséder, de vivre vraiment. Donc, tu sais ce que tu veux. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui se réveille le matin et qui se dit « Oh, j'adore ma vie. » Et si tu rencontres demain un jeune homme que tu trouves magnifique, merveilleux, il te dit « Écoute, je suis serveur dans un restaurant et je compte rester serveur dans un restaurant toute ma vie parce que je n'ai pas envie de plus. » À ce moment-là, je dirais « Ok, pas de problème. » Et puis, je lui mettrais tous les jours une petite graine dans la tête en lui disant « Ce serait quand même bien que tu trouves ton restaurant et si tu pourrais en ouvrir 42, ce serait bien aussi. » Donc, tu aimes la thune ou tu aimes l'ambition ? J'aime l'ambition. Et je pense que derrière chaque homme se cache une grande femme et je pense qu'honnêtement, c'est le genre de nana quand je suis avec un homme à le pousser à la réussite, à essayer de le motiver, à essayer de trouver des solutions, même des investisseurs, à essayer de faire des choses avec l'ambition. Et on a tous des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est très bien d'être serveur en boîte de nuit. Moi, j'ai été serveuse en boîte de nuit pendant des années. Je n'ai pas du tout honte de là où je viens, attention. Et voilà, c'est juste de se dire que tout est possible. Moi, j'aime quelqu'un qui se dit « Waouh, ok, je suis là, je veux aller là. » Même si au pire, tu peux avoir des petits contre-temps, tu peux avoir des petites choses entre deux qui vont te bloquer, mais plus tu vises haut et plus tu resteras dans quelque chose qui est bien. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de dépasser ses limites, essayer de réaliser ses rêves. Et je pense que c'est ça que je cherche chez un homme. Il faut avoir des couilles nadèges ou pas pour monter sur scène dans un One Woman Show dont le titre est « Michto Michtonné » ? Je pense que des couilles, j'en ai. Et j'en ai beaucoup plus que certains de mes ex. Des références, peut-être ? Ben, tous ceux qui m'ont « Michtonné ». Qui t'a « Michtonné » d'ailleurs dans tes ex ? Donc, t'as parlé d'un prétendant de la villa des cœurs brisés. Yoni, Nicolas. Nicolas, c'était compliqué quand même. Je lui présente des gens super intéressants, qui ont réussi leur vie, qui sont partis de rien, qui ont eu des carrières incroyables. Jamais il a été posé une question à dire « Mais c'est génial, ce que t'as fait. Vas-y, raconte-moi. Ah, quel beau parcours. » Non, rien. Aucune curiosité. Tu vois ? Moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'on se réveille le matin, qu'on se dise « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais essayer de faire de mieux qu'il y a ? » Est-ce que tu t'es sentie « Michtonné » dans cette relation ? Ah, clairement. À quel niveau ? Avec Nicolas. Nicolas, je pense que pendant les six premiers mois de notre relation, il n'avait pas de carte de crédit. Donc, c'est moi qui payais tout. Voilà. En tournage, c'est moi qui payais tout parce que les jours off et compagnie, il n'avait pas de carte de crédit. Donc, j'étais un peu la sugar mamie. Après, Yoni, pareil. Comme il savait que je gagnais bien ma vie, il ne voulait jamais sortir sa carte bleue. À un moment donné, ouais, je me suis fait « Michtonné ». Ouais, clairement. Résultat, tu peux parler du côté « Michto » et du côté « Michtonné ». En fait, c'est vachement mieux d'être une « Michto » que d'être « Michtonné ». Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais pourquoi je paye ? » En fait, alors c'est moi qui dois inviter un mec à partir en vacances. Mais fuck it ! Non, vas-y, je pars toute seule. Mais c'est la vérité. Au final, je préfère partir limite avec une copine à moi où on va plus rigoler, où on va rencontrer des gens incroyables que je me suis retrouvée en vacances à payer tout pour un mec qui en plus me faisait des critiques. Non mais hello ! Je mérite mieux que ça. Je sais que je ne suis pas la fille la plus belle du monde ou la fille la plus… Je ne sais pas, j'ai plein de défauts. J'ai un sale caractère. Ok, je parle trop fort, je rigole trop fort, je danse pieds nu sur une table. Mais je suis comme ça. C'est autant mes défauts que mes qualités. Mais je pense que je mérite quelqu'un qui soit à ma hauteur parce que j'en ai marre de tout faire pour des gens qui ne me respectent pas forcément ou qui ne m'admirent pas autant qu'ils le pourraient. Tu as retrouvé l'amour ? Je suis en ce moment avec quelqu'un de très bien. Il a des cheveux, des abdos et un compte en branque. Oui, parce que j'ai lu, j'ai lu apparemment que c'était un riche entrepreneur. Alors, je suis allé sur ton compte Instagram en préparant cette interview. J'ai regardé les photos. Je m'attendais à trouver un homme de 60 ans. Merci, sympa. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Et en fait, là, j'ai vu un jeune et faible canon, trop beau, sexy et en plus, apparemment, c'est un jeune et riche entrepreneur. Ah oui. Donc, tu as touché le gros lot. Oui, mais en fait, ce que j'aime avec Tom, c'est que du matin au soir, on rigole. Mais tout le temps. Il est tout le temps de bonne humeur. Bon, certes, il est bien né, ça aide, mais c'est quelqu'un d'ambitieux. Il est parti super tôt de Marrakech ouvrir son restaurant à Hong Kong. Je veux dire, le mec, un jour, il s'est réveillé un matin en se disant, allez, c'est bon, je fonce, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il a eu cette ambition d'aller conquérir le monde et il l'a bien fait et ça a bien marché et tant mieux pour lui. Et même si demain, il avait des gros soucis ou machin, je sais qu'avec quelqu'un comme ça, tu penses positif, tu essayes d'avancer, même si tu as des coups bas, ce n'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu'on va rester ensemble pendant 10 ans, mais c'est quelqu'un que j'ai envie de soutenir dans ses projets. Mais pourquoi tu dis je ne sais pas si on va rester ensemble pendant 10 ans ? J'ai l'impression que tu n'arrives pas à te projeter. Je n'arrive pas à me projeter mais pourquoi ? Mais parce que j'ai trop l'habitude de perdre les choses auxquelles je suis. Tu es amoureuse ou pas ? Je commence, oui. Pourquoi tu commences ? Tu vois, même là, tu as du mal à… Oui, je ne sais pas, ça me stresse. Pourquoi tu commences ? Non, parce que dès que je me dis que c'est bien et que ça me plaît, j'ai l'impression Mais pourquoi ? Ça vient forcément de quelque part. Je ne sais pas. Non, mais aujourd'hui, je suis heureuse. C'est ça le plus important. Oui, mais je n'en doute pas. Oui, mais c'est compliqué ma vie, tu sais, de trouver quelqu'un qui… Mais j'ai l'impression que tu as peur d'être amoureuse. Mais j'ai peur d'être amoureuse parce que ça fait mal au cœur. Et là, tu as peur d'avoir mal au cœur ? Avec Tom, oui, un peu quand même, j'avoue. Tu lui en parles ? J'essaie tellement de préserver ce qu'on a que je n'essaie de ne pas trop lui montrer que je tiens à lui. Mais tes doutes, tes craintes, tu peux les partager ou pas avec lui ? Oui, mais on parle énormément. On parle de plein de choses. C'est quelqu'un de super cultivé, de super intéressant, de super intelligent. J'adore passer du temps avec lui. Mais en fait, je l'aime vraiment bien et j'ai peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre. C'est fou. C'est un syndrome, ça ? Oui, je sais. Tu essaies de travailler là-dessus, un petit peu ? J'essaie. Non, mais justement, avec lui, j'essaie vraiment de faire attention à plein de choses, à préserver notre histoire, à ne pas avoir de rechute racaille. Mais résultat, je peux t'en parler parce que moi, je l'ai vécu dans le passé. Tu dois être mal. Je veux dire, on est en souffrance quand on est comme ça, non ? Quand on a peur de perdre quelqu'un. Oui, mais c'est pour ça que je n'arrive jamais à faire des relations longues parce que je préfère partir avant d'être trop accrochée. J'ai trop peur. Mais il faut que je trouve quelqu'un, et j'espère que ce sera toi, qui va me rassurer. Tu vois ce que je veux dire ? Qui va me dire, non, mais c'est avec toi que j'ai envie d'être et personne d'autre. J'aimerais tellement que ça m'arrive. Il te l'a dit ? Il me l'a prouvé plusieurs fois. Ah, il ne te l'a pas dit. Il te l'a prouvé alors ? Il me l'a prouvé plusieurs fois. Il te l'a prouvé comment ? Il me l'a prouvé parce qu'on s'était fâchés très fort et qu'on ne s'est pas vus pendant un temps et qu'il est revenu et qu'il m'a dit des belles choses. Et je crois vraiment que c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas uniquement au physique. Ça veut dire que je pense que ce qu'il aime chez moi, c'est ma personnalité. C'est mon franc-parler. C'est ma curiosité. C'est mon intelligence parce que je ne suis de loin pas la dernière des connes. Et je pense que c'est ça qu'il aime chez moi. Et là, je me dis que c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui ne va pas dans la superficialité et qui ne va pas dire « Oh, mais regarde, elle a des plus gros nichons, celle-ci. Oh, regarde, c'est là, elle a plus de followers. Oh, regarde, c'est là. » Tu vas me dire que tu as des mecs qui t'ont déjà dit ça ? Mais tu sais, les mecs, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas très malins. Franchement, et encore plus, quand tu fais de la télévisée depuis six ans et que tu ne rencontres que des gens qui te connaissent de l'écran. Après, Dieu merci, dans ma vie, il y a des gens qui me connaissent qui ne m'ont jamais vu dans une émission. Mais des fois, tu sais, ça t'apporte des relations faussées d'être humain à être humain. Et c'est un peu lourd. Tu te mets avec un mec, il dit « Ah, alors, c'est quand le casting pour les anges ? » Mais vas-y, Coco, c'est sûr que je n'irai pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, ça fausse beaucoup de relations. Et tu l'as connue comment ? TomTom, on s'est connue au Marrakech du Rien. D'accord. Chaque année, je vais au Marrakech du Rien. Oui, je sais. J'adore les humoristes, j'adore le spectacle. Je trouve que c'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire là-bas. Et voilà, c'est vraiment… En plus, ça tombe la semaine de mon anniversaire. Donc, chaque année, je me fais ce kiff là. Et j'ai vu à Médicila des gens que j'adore, des ovations, des staining ovations de dinde qui mettent les frissons. Je me souhaite qu'un jour, ça m'arrive. Je te souhaite. Vous avez vu un tel truc sur scène. Et voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Donc, j'y vis tout le temps à cette période de l'année. Et puis, Tom était en visite à sa famille à Marrakech. Il a tourné Les Princes de l'amour avant ou après t'avoir rencontrée ? On s'est rencontrées cet été. On a un peu fleursouillé. On s'est bien entendu. Puis après, tu sais comment c'est l'été. Voilà, il y a des déplacements un peu de partout, etc. Je lui ai un peu présenté deux ou trois casteurs. J'aurais peut-être pas lu. Mais il a tellement la personnalité d'un mec, pas forcément de télé, mais un mec, il est génial. Genre, c'est des détails, mais il a toujours le mot pour rire. Il est très, très, très bon là-dedans. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui présenter des gens s'il a envie de se faire un kiff, qu'il aille. Et du coup, il a fait cette émission. Il est prince de l'amour. Oui. Pour trouver l'amour alors qu'il est un histoire. Non, il n'était pas avec moi. Ah ! Mais non, on s'est séparés genre quoi, peut-être un mois avant qu'il parte en tournage. D'accord, mais séparés pour le tournage ou séparés vraiment ? Non, on s'est séparés parce qu'on n'avait pas le temps et parce que moi, j'avais mon spectacle et que j'étais coincé à Genève et que lui, il part dans les quatre coins du monde tout le temps. Au bout d'un moment, tu n'avais pas la boule au ventre de te dire, il va être avec des nanas, il va avoir des nanas, il va les toucher. mais pour moi, c'était fini. Donc si tu veux, à partir du moment où c'est fini, je me dis, hop, let it go, c'est parti, on s'en fout. À quel moment vous vous êtes retrouvés ? Eh bien, on s'est retrouvés quelques temps après le tournage. Il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, je suis à Paris, tu es où ? Est-ce que tu n'es pas loin ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se revoit ? Et puis comme il a des ambitions un petit peu ici et qu'il va certainement avoir des business à Paris bientôt, il va certainement revenir plus souvent et du coup, il m'a dit, si je dois être à Paris, j'aimerais être avec toi. Mais il va être prétendant de qui ? Alors ça, je n'en ai aucune idée, moi tu sais, je m'en fous complètement. Tu ne sais pas ? Non, la seule chose qu'il m'a dit c'est qu'il n'a pas fait de bisous à l'écran. Alors s'il a fait un bisou, je vais me fâcher très rouge. Oui, parce que j'allais te dire mais tu ne vas pas être jalouse. Non, ce qui paraît, il n'a rien fait, après je n'en sais rien. Mais on n'était pas ensemble, tu ne peux pas. Oui, mais je sais, mais c'est quand même des idées de tout ce que j'ai fait dans le passé. Oui, non, c'est vrai. J'en ai eu des ex médiatisés et des bisous à l'écran. Et le fait de l'avoir quelque part montré sur tes réseaux sociaux, est-ce que tu voyais ça comme une officialisation de la relation ? Pour moi, c'est une officialisation, oui, clairement. C'est l'homme que je veux. Il a toutes les qualités que je recherche chez un mec, toutes. Il est plus jeune que toi. Oui, je passais en mode cougar, bébé. Misto cougar michtonné. Non, il ne michtonnera pas à lui. Quoique, ça m'arrive de payer la note. C'est un partage. C'est un échange. En parlant de télévision, j'ai l'impression que les anges, les marseillais, la télé-réalité, je te parle cash, j'ai l'impression que ça t'a saoulé. Alors, c'est assez spécial parce qu'en fait, c'est-à-dire que si demain on me disait « Ah tiens, vas-y, repars dans un tournage, faire quelque chose », je pourrais peut-être y aller. Tu sais, ça prend quoi, trois semaines dans ton année et puis c'est plutôt cool et puis on ne va pas se mentir et il y a les placements de produits après, il y a ceci, il y a cela, c'est génial, c'est merveilleux. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de me dire que je n'irai pas. Après, me dire que je vais être dans les anges pendant huit semaines enfermée dans une maison, c'est moins dans ma personnalité. Par contre, faire quelque chose comme « Mundir et les apprentis et l'aventurier », ce genre de trucs-là, pourquoi pas ? Parce qu'il y a un vrai challenge, il y a un vrai truc ou la bataille des couples ou ce genre de trucs-là, il y a des challenges, il y a des trucs sportifs, c'est un peu plus intéressant en tant que candidat. Mais aller dans les anges pour m'embrouiller, tout ça, sous la flemme, déjà avec l'image qu'ils m'ont donnée la dernière fois, on va y retourner. Tu as l'impression d'avoir fait le tour ou pas ? Ça y est, j'ai grandi et puis là, j'ai fait quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'ai fait ce one-woman show pour pouvoir montrer que j'ai des vrais talents de comédienne et je passe de personnage en personnage et je suis seule, toute seule sur scène pendant 1h15 et j'ai vraiment tellement de choses à dire et je dis tellement tout ce que je pense et je pense que si on vient voir mon spectacle, on s'intéresse à une autre partie de moi et j'en ai marre d'être réduite à la méchante ou à celle qui crie fort ou à l'amoureuse qui se prend les râteaux tout le temps. J'ai envie qu'on me voie un peu en tant qu'artiste maintenant. Je pense que j'aimerais que mon avenir ce soit la comédie. Là, j'ai bientôt encore une autre pièce de théâtre qui va être annoncée bientôt pour septembre 2019. Je veux faire de la comédie, je veux être comédienne, je veux faire des choses géniales, des choses qui me ressemblent. Nadej, merci beaucoup. Merci pour toutes tes confidences. Je sais que le spectacle, il est déjà sold out. On a encore deux dates, 14 et 15 décembre et normalement d'autres qui vont se rajouter en janvier. Je suis sûr que tu vas faire sale comble où que tu ailles et même à Paris. Tes réseaux sociaux, par contre, pour pouvoir savoir où, quand, comment venir te voir sur scène, il y aura toutes tes informations dessus. Ton compte Instagram, c'est lacroixnadej, il n'a pas changé et ton compte Snap, c'est nadej.snap. Avec 2P. Avec quoi ? Avec 2P. Nadej.snap avec 2P. Oui, bien sûr. En plus, j'ai sous les yeux, nadej.snap. Avec 2P. Et on s'est fait de Noël surtout. Soyez avec les personnes que vous aimez, que ce soit vos amis, votre famille. Chouchoutez-vous vous-même. Faites-vous plaisir. Je vous rappelle que Podane vous offre avec le mot de passe Miam 10, 10 % et les 30 premières commandes passées 80 euros d'achat recevront une baby bougie qui sent le propre. Ça sent le bonheur, comme j'aime dire. Nadej, merci infiniment. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501